Je ne dirais pas qu'on a pris des gammes en fin de l'âle frappé. Je ne suis pas idiot au point de risquer ma carrière en levant la main sur un prévenu. Vous admettez que vous n'aviez pas grand chose contre lui ? Si, de forte présomption. C'est qu'un cambriolage semblable exécuté il y a cinq ans et qu'il avait avoué. Oui, mais cette fois-ci, il niait. Il niait toujours au début, je ne vous apprends rien. Nous faisons un peu le même métier, nous. Nous n'avons peut-être pas les mêmes méthodes. Disons qu'elle se complète. Nous autres policiers nous dégrossissons le travail. Je n'ai jamais vu un magistrat fâché qu'on lui amène des aveux. C'est toujours ça de gagné, n'est-ce pas ? Pour en revenir à Soja... Je suis personnellement persuadé de sa culpabilité. Il est mort, monsieur le commissaire. La question n'est plus là. Il fallait savoir de quoi il est mort. Et la réponse, vous la connaissez. Vous savez, le charabia des médecins légistes est toujours à boire et à manger. Vous le savez aussi bien que moi. Vous tenez absolument à nous mettre dans le même plan. Mais nous y sommes. Nous avons en face de nous les mêmes ennemis. Ceux qui vont profiter de cette affaire pour attaquer le système. J'avais une rude partie à jouer. Tenez, voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée ? J'aime mieux être à ma place qu'à la vôtre. Franchement, moi aussi. Alors, nous sommes d'accord. Votre déposition. Ah oui. Merci. Vous ne relisez pas ? Je vous fais confiance. Entièrement confiance. Monsieur Bertrand. J'aimerais voir les lieux où se sont déroulés les faits. Quand vous voudrez, monsieur le juge. Mon commissariat est une maison de verre. S'il vous plaît.